Comment choisir son instrumental, comment choisir son beat ? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, vous êtes avec Spike pour selfmedmusic.fr la chaîne qui aide les artistes, chanteurs, rappeurs et les acteurs de la musique qui s'aident déjà eux-mêmes. Si c'est la première fois que tu tombes sur cette vidéo, stop ! Je t'invite directement à t'abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche pour être notifié à chaque fois que je sors une vidéo et si tu veux aller plus loin, consultez la description de cette vidéo pour voir que je te propose plusieurs formations offertes, que ce soit sur la composition de texte, le flow ou la sortie de projets musicaux, d'accord ? Donc, le thème d'aujourd'hui, comment choisir son instrumental, comment choisir le beat qui va nous inspirer, qui colle le mieux à ce qu'on veut faire, d'accord ? A son style, à sa personnalité, d'accord ? Donc, on va voir ça ensemble dans cette vidéo où j'ai cette fois-ci pas trois conseils, là j'en ai cinq à partager avec toi, ok ? Donc, reste très attentif, c'est parti ! Alors, le premier conseil, la première astuce, ça peut paraître logique, mais c'est important de le redéfinir parce que moi, dans mon cas, j'ai plusieurs styles. C'est-à-dire que moi, je me sens autant à l'aise sur le dancehall que sur le rap et toutes les variantes un petit peu des rythmiques, un petit peu, dancehall, raga, afrobeat, tout ça, pour moi, c'est... je suis à l'aise dans tout ça, ok ? Soit de par mes origines et par mes influences, ok ? Donc, mon premier conseil, ça va être de définir le genre. Quel genre d'instru, quel genre de musique est-ce que tu pratiques ? Est-ce que tu pratiques le rap ? Est-ce que tu pratiques... Et encore, même dans le rap, il y a plusieurs styles. Ça peut être, est-ce que tu pratiques le trap, la trap ? Je ne sais pas si on dit le trap ou la trap, comme les gens disent le ou la dancehall. Non, c'est compris. La trap ou boom bap, tu vois ? C'est déjà deux styles différents dans un même genre, d'accord ? Donc, c'est important de bien définir le genre rap. Donc, il y a plusieurs variantes. Ça peut être également de la pop, rock. Et rock, également, il y a plusieurs variantes. Tu vois ? Je disais dancehall ou rythmique caribéenne. Mais même dans les rythmiques caribéennes, il y a différents styles. Donc, voilà. Plus tu vas pouvoir définir ce que tu veux faire, ce que tu souhaites faire et ce sur quoi tu es à l'aise, finalement. Et plus tu vas pouvoir focaliser tes efforts sur les choses qui sont en accord avec qui tu es et avec ce que tu veux présenter, ok ? Donc, par exemple, pour prendre un exemple, moi, tout simplement, il y a plusieurs styles que j'aime bien. Mais les styles que moi, je veux présenter, c'est... J'aime bien le rap, boom bap, je suis pété. Je vais le dire, vraiment, je suis pété en boom bap. Je sais le faire, tu vois ? Je sais le faire parce que j'ai grandi dans ça. Mais ce qui va me motiver, ça va être les sons trap. Donc, on va plus dire banger que trap. J'aime bien aussi ce qu'on va appeler dans ce style trap, la drill ou shyrack. Tu vois ? Donc, c'est des styles dans la trap que j'affectionne particulièrement. Tu vois ? Et dans le dancehall, dans le dancehall, j'aime bien certaines rythmiques. Une rythmique qu'on appelle la rythmique bogle. Et j'ai un peu plus de mal avec d'autres rythmiques. Donc, j'ai bien ciblé la rythme bogle. Ça va être la grosse caisse et la caisse claire qui vont faire. Boom, boom, tak, boom, boom, tak, boom, boom, tak. Un peu le style de work de Rihanna. Quoi, 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 tu vois ? Ça, c'est mon style de... Ça va être mon style de dancehall. D'accord ? Et là, vu que j'ai bien sélectionné ça, je sais que quand je vais aller chercher un morceau dancehall, c'est ce style de dancehall que je vais aller chercher. Et lorsque je vais aller chercher dans le rap, je vais aller chercher la drill, shyrack ou un banger classique. Mais à ce moment-là, il faudra vraiment qu'il me touche au cœur. Ok ? Et là, on tombe justement dans le deuxième, dans le deuxième conseil que je souhaite partager avec toi, la deuxième astuce que je souhaite partager avec toi, ça va être de choisir l'instrumental, une fois que tu as trouvé le genre un petit peu, par rapport à l'émotion. Alors, deux choses. Soit l'émotion que l'instrumental te procure. Donc, tu écoutes des instrumentales et tu te dis « Ah ouais, ça c'est lourd, ça j'aime bien, comment ça donne ? » Donc, soit c'est l'instrumental qui te donne l'émotion ou alors, c'est toi qui as l'émotion que tu veux donner et tu cherches l'instrumental qui va coller à cette émotion. D'accord ? Donc, c'est deux manières différentes de choisir son instru. Mais comme je te dis, moi, par rapport à l'exemple précédent, je peux choisir un banger, donc un instrument normal, mais il faut vraiment qu'elle me touche. Donc, qu'elle me touche. Soit qu'elle me... En général, on dit « Ah ouais, elle me parle ! » Soit qu'elle me parle, soit qu'elle me parle, soit qu'elle m'excite, soit qu'elle me donne l'envie de... Elle me donne une envie, elle me donne l'envie d'écrire et de tout écraser. Ok ? Soit elle me donne l'envie de pouvoir partager quelque chose de plus profond. Mais elle me donne quelque chose. Il y a une sorte de dialogue et d'alchimie entre moi et l'instrumental. D'accord ? Et c'est ce que je veux pour toi. C'est vraiment que tu comprennes que soit tu as déjà l'émotion, que tu sais déjà quel type d'émotion tu apprécies. Si tu es un rappeur un petit peu plus mélancolique, tu sais quel genre de... Tu vas chercher des instruments un petit peu plus mélancoliques. Mais si tu es un rappeur un petit peu... Ou tu abordes plusieurs thèmes, tu n'es pas vraiment fermé sur un thème, il va falloir que cet instrument-là te parle. Peu importe l'émotion. D'accord ? Donc c'est ça qui va être important. L'émotion va te permettre de choisir l'instrumental. Donc l'émotion que l'instrumental te donne ou l'émotion que tu veux partager. Et en fonction de l'émotion que tu veux partager, tu vas choisir l'instrumental la mieux adaptée à cette émotion. Ok ? Troisième astuce pour choisir son instrumentale, ça va être le tempo. Donc le tempo, pourquoi est-ce que c'est important ? C'est parce que c'est ce qui va définir, entre guillemets, la vitesse d'un instrumentale. Et par conséquent, le débit. À quelle vitesse est-ce que tu vas débiter ton texte ? D'accord ? Ça, c'est important à savoir parce que si tu es un mec ou une meuf plutôt posé, tu ne vas pas aller chercher des instrumentales à 120 BPM. Ou il faut accélérer parfois si ce n'est pas ton style. D'accord ? Dans le cas inverse, si tu es quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, tu peux aller chercher des instrumentales un petit peu plus accélérées et t'y retrouver et puis partager ce que tu as besoin de partager, partager ton énergie par rapport à ça. D'accord ? Donc le tempo, c'est quelque chose d'important dans le sens où aussi si tu as des choses importantes à raconter, si le tempo est trop rapide, tu vas débiter, mais les gens ne vont pas comprendre ton message. Si vraiment tu as un message à faire passer, ça va être plutôt des instrus à tempo lent qu'il va falloir choisir. Et si tu veux enjahir les gens, les ambiancer, ça va être plus des instrus à tempo rapide. Donc ça, bien sûr, il y a toujours des exceptions, mais en général, c'est comme ça que ça va se peser. Si tu as vraiment quelque chose à dire, prends le cool pour pouvoir te permettre déjà dans un premier temps d'exprimer ton message de façon claire et laisser le temps à l'auditeur de comprendre ce message. Dans l'autre cas, si tu es dans l'énergie, partage d'une certaine énergie, tu mets un morceau un petit peu plus accéléré. Et voilà, accéléré ou un tempo plus dansant ou un tempo avec plus d'énergie. Tu regardes entre 90 ppm jusqu'à 120 ou plus et tu fais ce que tu as à faire. Mais en tout cas, en ayant cette vision, sachant quel type d'artiste tu es, ce que tu souhaites faire, ambiancer, partager des messages ou d'autres. Il y a d'autres styles d'artistes. En sachant justement ce que tu veux faire, quel type d'artiste tu es, tu vas pouvoir mieux sélectionner le tempo et à partir du tempo, mieux sélectionner les instrus qui s'accorderont à ton style, à ce que tu veux faire. La quatrième astuce que je veux partager avec toi, c'est dans cette période où on a l'opportunité, parce que moi quand j'ai commencé, il n'y avait pas cette opportunité, mais aujourd'hui, il y a l'opportunité d'aller sur YouTube et de voir qu'il y a des tape beats de toutes parts. Donc, ce qui va être important pour pouvoir sélectionner les instrus pertinents dans tout ce choix de tape beats, c'est de sélectionner par artiste. C'est-à-dire si tu es un artiste qui a un style similaire au tien ou que tu apprécies, un artiste tout simplement que tu apprécies et tu apprécies son univers, tu trouveras forcément des tape beats avec son nom. Donc, bien sûr, c'est des artistes qui sont déjà assez connus. Tu trouveras des tape beats avec son nom et tu trouveras une flopée d'instrumentales où les beatmakers se seront inspirés de l'univers de cet artiste pour pouvoir créer quelque chose de nouveau et dont tu vas pouvoir t'accaparer par la suite. Tu vois ? Donc, concrètement, fais tes recherches d'instru. Choisis tes instru par rapport aux artistes que tu apprécies et aux artistes qui sont dans le même style que toi. D'accord ? Je donne un exemple. Si tu es quelqu'un qui est assez... Voilà, je donne un exemple. Rap un peu boom bap. Tu vas taper... Quoi ? Tu peux taper Necfeu ou Gizmo ou... Comment il s'appelle ? Alpha One, Tai Beats. Tu vas trouver quelque chose. Tu vois ? Si tu es plus dans l'énergie ou un petit peu plus trap, tu tapes Niska. Tu vas t'appeler Caris. Tu vas taper... Tu peux taper quoi d'autre ? Kalash Krimi. Voilà, Kobalade. Nino. Tu vois ? Donc, en fonction de ce que toi, tu kiffes, tu cherches, tu choisis l'artiste que tu kiffes, un artiste que tu kiffes et tu vas chercher sur YouTube s'il y a des Tai Beats de cet artiste. Et là, tu as beaucoup plus de chance de trouver ce qui te plaît plutôt que d'aller comme ça et puis de faire tous les Tai Beats à la suite. Non, tu vas perdre du temps. Ça va te démotiver. D'accord ? Donc ça, c'est une manière de faire. Et la cinquième et dernière astuce que je veux partager avec toi, de la même manière que tu peux chercher par artiste, tu peux chercher par beatmaker. Tu vois, lorsque tu fais ta recherche de Tai Beats, il y a forcément, au bout d'un moment, tu vas tomber sur des Tai Beats que tu dis, « Mais ces Tai Beats, ils sont lourds. C'est qui le beatmaker ? » « Ah, c'est lui. » « Boum. » Tu regardes sa chaîne YouTube et tu te rends compte que lui, il fait des instruments, même si c'est d'autres Tai Beats, c'est des Tai Beats inspirés d'autres artistes. Son style, le style du beatmaker me parle. Donc je vais le suivre et je vais pouvoir me focaliser sur ce beatmaker et me dire, même si lui, il ne le sait pas, mais moi, de mon côté, je travaille avec ce beatmaker. OK ? Moi, c'est comme ça que j'ai pu trouver pas mal de morceaux qui m'inspiraient et j'ai des chaînes de beatmakers que je consulte régulièrement parce que j'apprécie leur talent, j'apprécie ce qu'ils font. Donc, en l'occurrence, les chaînes de MVP, les chaînes de Shango, la chaîne de Shango, Shango HG Music, la chaîne de MK Rastrap. Je ferai en sorte de vous les partager, de les mettre dans la description aussi pour que vous puissiez voir de quel style de beat ou d'instrumental je parle. Donc voilà, ça, c'est cinq manières de pouvoir choisir son instru. Donc, pour récapituler, le genre est très, très précis. le plus précis dans son genre. Donc, il y a un genre, mais il y a des styles dans le genre. Donc, elle est encore plus en profondeur. Ensuite, l'émotion. Soit l'émotion qu'on cherche à partager ou soit l'émotion que l'instrumental nous donne. Troisième astuce, le tempo. Donc, est-ce qu'on va être sur un tempo rapide, médium ou lent? Quatrième astuce, faire des recherches de tay beats par artiste. Et la cinquième astuce, une fois qu'on a trouvé pas mal de tay beats, voir les beat makers, regarder quels beat makers créent justement ce genre de tay beats et suivre ces beat makers parce que ce beat maker a des instrumentales qui t'ont plu et pour continuer à avoir cette inspiration et continuer à suivre ce beat maker qui t'inspire tout simplement. OK? Donc, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. Si c'est le cas, mets-moi un gros like et dis-moi dans les commentaires en quoi ça t'a aidé et surtout, si t'as d'autres techniques pour choisir tes instrumentales, n'hésite pas à les partager. Ça pourra aider toute la communauté des self-made artistes à se développer, à ne pas perdre de temps à choisir des instrumentales à droite et à gauche. Il y a une très focus et surtout, n'oublie pas, pour aller plus loin, en description de cette vidéo, tu as l'accès à plusieurs formations offertes qui t'aideront à la fois dans la composition de texte, à la fois à trouver ton flow et à te lancer dans ton projet musical. Donc, c'est à toi de jouer, à toi d'aller choisir tes instrumentales, les instrumentales qui vont être les plus pertinents pour toi et qui vont te permettre d'exprimer au mieux ton message et le faire passer et surtout, faire kiffer tes fans. Ok ? Allez, c'est à toi de jouer. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ! Go !